Merci. Je souhaite d'abord une fuite périlleuse et ensuite un immense chantier. D'abord fuir la peste de cette tristesse gluante que par tomber aux entiers tous les jours on déverse sur nous, cette vase venimeuse, faite de haine de soi, de haine de l'autre, de méfiance de tout le monde, de ressentiment passif, contagieux, d'amertume stérile, de hargne persécutoire. Fuir l'incrédulité ricanante, enflée de sa propre importance. Fuir les triomphants prophètes de l'échec inévitable. Fuir les pleureurs et vestales du passé avortés à jamais et barrant tout futur. Une fois réussie cette difficile évasion, je nous souhaite un chantier. Un chantier colossal, pharaonique, himalayesque, inouï, surhumain. Parce que justement, totalement humain, le chantier des chantiers. Ce chantier sur la palissade duquel, dès les élections passées, nos élus s'empressent d'apposer les critos chantier interdit au public. Je crois que j'ose parler de la démocratie. Ce petit extrait des voeux d'Ariane Mouchkine en 2014, parce que la poésie est souvent la plus belle parade aux attaques basses et diffamatoires. Que Philippe Mérieux, qui me l'a inspiré et qui ne peut être parmi nous ce matin pour raison de santé, en soit remercié. La vulgarité, M. Marquiole, n'a jamais été la solution. Notre vote du budget est lié à plusieurs facteurs. Le contexte national, le contexte régional, le travail de la majorité régionale et le budget lui-même. En premier lieu, comme nous le disions hier, la politique nationale sociale libérale, le fameux changement remis à plus tard, pèse fortement sur nos réflexions. Pendant nos débats budgétaires, même hier, des élus de notre groupe et d'autres groupes ont évoqué bon nombre de décisions nationales qui vont clairement dans le sens inverse du projet que nous souhaitons porter. Comme par exemple, et je ne les citerai pas tous, le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui a apporté des centaines de millions d'euros à des entreprises en alpine, dont certaines plutôt solides, continuent de bénéficier des soutiens de la région, comme au travers des clusters, comme l'ont dit nos collègues du Front de Gauche, mais aussi comme la SNCF, qui a continué d'augmenter ses tarifs aux usagers. La loi Macron, qui propose des solutions mises en oeuvre dans la première moitié du XXe siècle, et qui ose se dire loi de modernité. Le recul sur la taxe kilométrique poids lourd, que certains ont voulu nommer éco-taxe, et qui n'étaient qu'une petite partie du juste coût du routier, comme l'ont compris d'ailleurs la plupart des pays européens. En second lieu, le contexte régional. Un certain nombre de nos collègues élus régionaux s'en sont rendus compte. Les relations sont tendues entre certains élus de la majorité et notre groupe. Nous avons pu lire dans la presse que de vert, nous devenions gris. Hier, nous avons carrément été accusés de crimes contre l'esprit. Ces phrases, tenues la semaine de l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, ont résonné comme des dérapages irresponsables. D'autres nous ont dit que nous avions oublié qui était président de la majorité. Nous voudrions les rassurer, nous n'avons pas oublié que nous avons élu M. Kheran, avec tous les autres conseillers régionaux de la majorité, président de région et donc par conséquent aussi président de cette majorité. La divergence ne se situe pas du tout là. Les écologistes, et je vous l'ai expliqué hier matin, ont beaucoup de mal à se retrouver dans la culture de cette cinquième république plus monarchique à tous les échelons que la plupart des monarchies européennes. Nous pensons que les présidents, les maires, ne doivent pas être des monarques, encore moins des rois-telais, comme l'exprime si bien aussi Ariane Mouchkine. Au-delà de la nécessaire séparation des pouvoirs entre un exécutif et le délibératif que nous espérons, nous pensons qu'un président de groupe comme un président de majorité est plus un animateur, un catalyseur d'une dynamique collective qu'un maître à penser. Il est vrai que notre constitution et le fonctionnement de nos institutions portent une grande responsabilité dans cette culture peu démocratique, comme l'explique très bien Thomas Legrand dans son dernier essai. D'autre part, nous avons aussi lu, dans le Dauphiné libéré, qu'il n'y aurait pas d'accord en 2015 entre nous sans le Lyon-Turin. A un mot près, ce qui est peu convenaisant, nous sommes donc presque en phase. En effet, il n'y aura pas d'accord entre nous en 2015, ni sur le Lyon-Turin, ni sur les autres grands projets inutiles. Enfin, il y a le dossier Éraille, qui nous semble particulièrement symbolique d'une gestion de la collectivité et de l'argent public en totale contradiction avec les valeurs que nous souhaitons porter. A cette gabegie de plusieurs dizaines de millions d'euros s'adjoint une question de transparence, donc de démocratie. Il est clair que ces éléments pèsent lourd dans notre choix de vote, et le groupe a décidé collectivement qu'un tiers du groupe, soit 12 d'entre nous, voterait contre ce budget. Malgré cela, les groupes de la majorité ont travaillé en commun depuis quelques mois. Mes collègues présidents de groupe l'ont déjà rappelé, et je m'associe complètement à tout ce qu'ils ont dit. Cela a permis d'aboutir au texte d'orientation politique budgétaire dont nous avons longuement parlé en décembre, puis nous avons produit un projet d'action politique pour cette fin de mandat dont on peut citer quelques points sans exhaustivité. Les travaux d'économie d'énergie dans les lycées, l'économie circulaire, l'éco-socio-conditionnalité des aides, la relocalisation de l'économie, le soutien aux structures d'insertion dont Philippe parlait tout à l'heure, la transition énergétique, le plan bâtiment durable, le GIEC régional, le rapprochement des politiques Ronald-Pauvergne. Au-delà de ce travail du délibératif particulièrement riche, il y a eu un fort engagement des groupes, de leurs présidents et de leurs collaborateurs. Enfin, le budget lui-même. L'élaboration du document dans un contexte difficile a permis que la plupart des délégations portées par des élus écologistes obtiennent les moyens nécessaires à la mise en œuvre des orientations politiques décidées collectivement. Les réponses aux amendements débattus hier ont permis de compléter ce document, notamment pour les dispositifs scolaires, la vie associative, l'écomobilité, la méta-nation, l'agriculture, l'éco-socio-conditionnalité. Alors, parce que le bilan de l'action des élus écologistes dans leur ensemble et en particulier des membres de l'exécutif est largement reconnu par les citoyens, parce que nous avons la volonté de poursuivre ce mandat jusqu'au bout, comme nous l'ont confié les électeurs, parce que le résultat des négociations budgétaires dont je viens de parler est positif, parce que nous croyons fortement que l'avenir de la région passe par la solidarité et la transition écologique, comme nous l'avons écrit dans nos orientations. Enfin, parce que nous croyons que le seul projet d'avenir est celui du rassemblement, des écologistes de la gauche et de toutes les forces alternatives, le rassemblement de tous ceux qui sont opposés à la course au profit mortifère et qui ne cesse d'aggraver les inégalités, le rassemblement de tous ceux qui préfèrent la coopération à la compétition, le rassemblement de tous ceux qui, tels le colibri, font leur part et ne cherchent pas à retrouver la croissance définitivement perdue, mais l'espoir. Alors, le choix que le groupe a décidé de faire collectivement et que deux tiers du groupe, soit 23 d'entre nous, voteront pour ce budget. Merci. Merci, M. Kollatz. Je donne la parole pour le groupe Front National à M. Kollatz.